Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est NonoFlight, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des vidéos détaillées et aujourd'hui on va voir le mode nouvelle carrière. Lorsque vous n'avez jamais démarré le jeu et que vous le démarrez pour la première fois, voici ce qui va se passer. Vous avez sélectionné nouvelle carrière et vous vous retrouvez pour choisir le type de carrière. Vous en avez deux modes. Vous avez tout d'abord joué le mode carrière en tant que pilote. On signe un contrat dans une écurie et on se bat pour décrocher le titre de championnat du monde de F1. Vous avez également un deuxième mode qui est le mode mon écurie. On est pilote et propriétaire de sa propre écurie. On devra donc développer votre voiture, la concevoir et diriger toutes les équipes de développement pour avoir la première place au championnat du monde. Donc je vais démarrer tout d'abord le mode pilote qu'on va démarrer maintenant. Suite à ça, on a choisir la catégorie de départ car le mode carrière, comme son nom l'indique, c'est une carrière. Donc vous pouvez choisir de démarrer directement dans le monde de la F1 ou démarrer plus bas dans le monde de la F2. Comme démarrer comme un rookie et après monter et faire ses preuves pour arriver dans le monde de la F1. Mais il est bien important de le dire que vous allez passer tout d'abord une saison en F2 avant de passer en F1. Donc c'est une carrière plus longue. C'est un mode d'histoire long on va dire. Si vous démarrez directement en F1, voici ce qui se passe. On fait par exemple choisir le premier week-end, commencer au début. On commence au début du championnat de F1 où on démarre le championnat, la saison réelle. C'est-à-dire que vous démarrez le week-end spécifique de la saison réelle en ce moment de la saison 2022. C'est-à-dire que là il y a le Grand Prix de Grande-Bretagne qui va avoir lieu. Je vais démarrer juste avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Si je fais commencer au début pour avoir une expérience plus complète, voici ce qui se passe. On peut choisir la saison complète comme il y a les 22 Grand Prix actuellement dans la saison réelle. Ou faire un championnat personnalisé pour sélectionner seulement quelques courses. Je sélectionne par exemple, j'ai donc un mode 22 courses, 16 courses ou 10 courses. Ça supprime certaines courses mais vous pouvez également supprimer vos Grand Prix. Il en faut 10 minimum et vous pouvez, par exemple si vous n'avez pas Marine, mais vous préférez l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas mon cas mais vous pouvez, je vais plutôt faire ça tiens, l'Australie. Je préfère, vous pouvez choisir vos circuits. C'est 10 minimum. Donc imaginons que je choisisse tout ça. Je confirme. Suite à cela, on a choisir les paramètres de carrière en utilisant les paramètres recommandés ou en utilisant des paramètres personnalisés. Si je clique dans personnaliser, je vais donc pouvoir configurer tous les paramètres. Les aides notamment. Par défaut, il m'a mis en amateur. Donc du coup, j'ai une assistance au freinage intermédiaire, un antipatinage complet et beaucoup d'autres aides comme l'aide de l'ERS ou le DRS. Ce sont des aides que je n'utilise pas pour la plupart. Je n'utilise pas celle-là, je n'utilise pas celle-ci. C'est vraiment, là je l'utilise uniquement dans les virages par moment et je la mets en 3D. Vous, je vous conseille de personnaliser. Même si vous ne voyez pas trop ce que c'est, à droite vous avez l'explication. Je pense que c'est mieux de personnaliser son expérience au plus juste. Sinon, laissez-vous guider tout simplement. Vous avez les paramètres de carrière qui fixeront beaucoup de paramètres avec les taux de popularité de l'IA, de vous, la gestion de la R&D si elle fait automatiquement ou pas. Beaucoup de paramètres. Commandes, vibrations, retours de force, on en parlera plus tard. L'audio, la règle, les drapeaux, si c'est une règle sévère ou normale, par exemple. Vous avez beaucoup de choses à configurer et après vous n'avez plus qu'à confirmer les paramètres. Suite à ça, vous avez juste à commencer la carrière avec les options sélectionnées et vous serez mis directement dans la saison. Je ne vais pas le faire car ici, on est pour là pour expliquer les différents modes. Et donc du coup, la nouvelle carrière, si je me lance dans mon écurie, on a aussi différentes spécifications avec un niveau d'entrée souhaité pour expérience mon écurie. Votre choix déterminera les ressources disponibles au tout début de la saison de carrière. Si on est bleuzaille, on n'a pas beaucoup de ressources comme vous le voyez en bas à droite. Si on est étoile montante, on a un petit peu de popularité, une usine relativement bien développée. Et si on a tête de course, c'est en gros niveau difficile pour bleuzaille, niveau normal pour étoile montante et niveau facile pour tête de course. On peut le comparer à ça parce que vous aurez plus facilement à développer votre écurie. Imaginons que je sélectionne étoile montante, on va dire un mode normal. Je peux encore une fois saisir la saison complète ou un championnat personnalisé. Je vais faire saison complète. Et on peut utiliser les paramètres recommandés ou les paramètres personnalisés. Suite à cela, vous pourrez utiliser vos icônes et votre écurie ou tout simplement passer si vous voulez directement rejoindre et configurer plus tard votre écurie. Suite à ça, vous confirmez et vous démarrez votre carrière. Voilà, c'était l'explication complète pour le mode carrière. J'espère que cette explication vous a été simple. Je ne démarre pas les carrières volontairement, c'est juste pour vous l'expliquer. C'était Nonoflight. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, il n'y a pas de souci. C'était Nonoflight. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada